Il voulait suivre les exemples tunisiens et égyptiens et chasser le président sortant Gbagbo par leurs manifestations. Dans ces quartiers populaires d'Abidjan en Côte d'Ivoire, les partisans d'Alassane Ouattara, chef de l'état reconnu par la communauté internationale, ont été dispersés samedi matin. Les forces de l'ordre, fidèles à son rival Laurent Gbagbo, les ont chassés à coups de gaz lacrymogènes et de tirs de sommation. Trois mois après les élections présidentielles, le camp pro-Oattara réaffirme son mécontentement et a toutefois pu manifester dans les grandes villes du nord du pays. Ces tensions interviennent alors même que l'Union africaine tente une nouvelle médiation entre les deux candidats. Cinq de ses représentants sont attendus lundi à Abidjan.